C'est de dynamiser la coopération, on va dire, infraterritoriale. C'est de notre responsabilité, c'est à nous de l'organiser et même, je pense, au-delà de l'économie sociale et solidaire. Je pense que tant l'économie sociale et solidaire peut instiller, irriguer un certain nombre de valeurs et de pratiques au-delà de ses rangs. Je pense aussi qu'une partie de l'autre économie peut apporter aussi un certain nombre de choses. Je crois que là, on est le croisement d'une volonté politique où, effectivement, des élus locaux peuvent prôner cette coopération infraterritoriale et, en même temps, un volontarisme qui vient d'en bas. Et quand les deux se croisent, effectivement, on peut faire quelques miracles. Je ne dis rien sur les filières durables, parce que Pierre en a longuement parlé. Je terminerai en disant qu'il y a quand même la nécessité d'accompagner l'économie sociale et solidaire à s'organiser. Alors, on a été évoqué des choses de base, comme la B10, mais aussi à capitaliser ses expériences et ses acquis. Et je pense que c'est aussi, là encore, à nous, élus locaux, d'être exigeants vis-à-vis des différents niveaux de l'économie sociale institutionnelle. Ce n'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a à demander à l'économie sociale et solidaire de prendre toutes ses responsabilités. Et moi, je me souviendrai toujours de ma jeunesse où, à l'époque de l'exposition universelle de Paris, 1900 et quelques, au début du XXe siècle, où, effectivement, à l'époque, c'était l'époque de Gide, où, effectivement, il y avait un pavillon entier sur l'économie sociale. On ne disait pas solidaire à l'époque. Donc, c'était un vrai courant de pensée. Et pour des raisons qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, ce courant de pensée est devenu marginal. C'est à nous, aussi élus, de le revivifier à condition d'être exigeant à son égard, puisqu'il participe de l'avenir politique. Je crois que la responsabilité de l'économie sociale et solidaire est très, très grande dans cette mutation. Et je pense que la responsabilité des élus est encore plus grande vers cette métamorphose. Et je crois que l'économie sociale et solidaire, c'est un des leviers, si ce n'est le levier principal, que nous nous devons utiliser. Donc, c'est à nous tous ensemble, effectivement, d'y contribuer. Merci. Et on va changer de table ronde, puisque... Applaudissements En attendant la deuxième table ronde à se mettre en place, je voudrais juste faire un propos, aussi, pour insister sur la prise en compte par les collectivités de la création de richesses hautes qu'économiques. C'est pour cette question-là que nous avons, avec l'ARF, en partenariat avec la Caisse des dépôts et la Vise, réalisé un guide à destination des élus et des techniciens des collectivités locales, pour, là aussi, montrer l'importance de la question de l'utilité sociale dans leur politique. Donc, c'est un outil qui est vraiment un outil de pilotage des politiques publiques, qui nous donne des indicateurs pour repenser l'économie et le politique. Donc, vous l'avez eu sur vos chaises en avant-première, et je remercie vraiment cette possibilité. Donc, ce n'est pas encore diffusé. C'est vraiment une première pour vous, aujourd'hui. Et donc, il sera diffusé ensuite dans les collectivités. qui restent de rester. Et j'invite, donc, pour cette table ronde sur quelles avancées de la prise en compte de l'ESS dans les politiques publiques, donc Aline Archimbault, qui vient d'arriver, merci, Henri Arrivallot, merci, Michel Dinet, de bien vouloir avancer. Alors, par contre, je n'ai pas vu, mais peut-être être dans la salle, Michel Guégan, de Conseil Régional de PACA. Non. Bien. Donc, a priori, nous serons trois. Bien, par respect pour les personnes qui sont restées dans la salle et pour inviter ceux qui sont juste dans la pièce à côté à nous rejoindre. Sur cette table ronde autour des avancées de la prise en compte de l'ESS dans les politiques publiques, donc, les intervenants n'ont pas été choisis par hasard, vous en doutez bien. Et je vais tout de suite donner la parole, donc, à Aline Archimbault, parce qu'elle se trouve avoir été une des premières élues avec une mission de SS sur une commune, la commune de Pantin. Et donc, Aline Archimbault, déjà, d'où vient cette intuition, quelle était l'intuition de départ dans les années 95, si j'ai bien compris, pour créer une vraie véritable politique de SS au sein d'une commune ? En fait, moi, je venais des réseaux associatifs d'économie sociale et solidaire. À l'époque, on disait économie alternative et solidaire. Et donc, sans vouloir faire trop ancien combattant, ancienne combattante, si vous voulez, j'avais participé à la fondation de réseaux, ça remonte très loin, en fait, en 1985, Association Solidarité Emploi, Agence de liaison pour le développement d'une économie alternative. Et puis après, en 1992, on avait fondé, vous étiez dans la salle, je me souviens très bien, le REAS, Réseau d'économie internationale et solidaire. Donc, en fait, moi, et si je me suis présentée aux élections municipales, pour tout vous dire, c'était pour défendre un lieu associatif et d'économie solidaire. Donc, j'étais assez motivée sur ces questions, je les connaissais. Et j'avais aussi, en tant que députée européenne, initié une résolution au Parlement européen reconnaissant l'économie alternative et solidaire au plan européen en 1993. Et donc, ce qui m'a semblé important, c'était de, mais je n'étais pas toute seule, les fondateurs du RTES, on était, je me souviens, six ou sept villes. Il y avait Pantin, Audincourt, Cheville-la-Rue, enfin, six ou sept villes, dans lesquelles on avait déjà initié des démarches dans lesquelles la commune soutenait un réseau local d'initiatives d'économie solidaire. C'est le REAS qui a noté ça, c'est les Pant d'économie solidaire. Et donc, avec chacun à sa place, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les, je pense que vous connaissez ça par cœur, des citoyens, épargnants, porteurs de projets, bénévoles, cadres qui soutiennent les projets, mais les porteurs, et puis de l'autre, la commune qui permettait, en passant convention, d'apporter à la fois une crédibilité, une logistique, des espaces pour développer cette initiative. C'était ça, les idées au départ. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, sachant que pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il faut que chacun reste à sa place, c'est-à-dire que vous avez, l'économie sociale et solidaire, c'est essentiellement, un mouvement de démocratie économique, de citoyenneté économique, qui est un mouvement qui, je ne vais pas vous refaire ce que vous avez déjà dit hier tout à l'heure, mais qui est un mouvement de contestation aussi du modèle dominant de l'économie, essentiellement parce qu'on internalise des coûts. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on développe tout ça, je ne sais pas comment on est en jeu. Voilà, donc il y avait cette idée-là au départ. Et il ne faut pas que les élus, que ce soit au niveau municipal, au niveau du conseil général, du conseil régional, enfin, comment dire, prétendent diriger les citoyens. C'est chacun à sa place. Les collectifs locales, elles ouvrent des espaces, elles donnent des moyens, et quelqu'un tout à l'heure disait co-construire, elles font de la coopération. Mais elles ne doivent pas donner des ordres et dire... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Or, on voit bien aujourd'hui que cette question qui nous rendait prisonniers d'une logique d'hybridation de ressources, etc., j'utilise le langage qu'on avait, là aussi, il a fallu le dépasser pour montrer que c'était beaucoup plus large que ça, et notamment sur la logique du marché, que donc beaucoup d'entreprises d'initiatives d'économie sociale et technologière étaient pleinement dans la logique du marché, était sur la question du marché, et qu'elles étaient aussi dans un lien étroit aux logiques de politique publique et d'intérêt général, donc, et des alliés objectifs de l'intérêt général, ça a été même dit tout à l'heure. L'autre étape qui est arrivée, c'est la question des territoires. D'ailleurs, le réseau des territoires a joué pleinement son rôle, c'est-à-dire de montrer qu'effectivement, ce qui était important dans les logiques des politiques publiques de l'économie sociale et solidaire, c'était de prendre et de s'ancrer sur des territoires. Et derrière la question des territoires est apparue très naturellement la question de la transversalité de ces politiques-là, c'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire, elle est finalement très transversale à des tas de politiques qui sont aujourd'hui dans les politiques publiques globales, celle du logement, celle des déchets, celle de l'environnement, celle donc de la production, etc. Et que donc, il y avait cette transversalité, elle est aujourd'hui quand même bien nettement intégrée. L'autre étape, c'est celle du lien avec le développement durable, qui est apparue aussi assez rapidement et qui a positionné finalement l'économie sociale et solidaire parfois comme une économie particulièrement pertinente au regard de la question du développement durable, des enjeux, et qui fait que dans nos politiques publiques, nous sommes apparus progressivement dans la logique des agendas 21, notamment comme un élément moteur des agendas 21. Donc, on va dire presque l'économie sociale et solidaire. Moi, j'utilisais souvent cette expression pour les générations futures dans le double sens, c'est-à-dire pour au sens qu'elles servent l'intérêt des générations futures et on se positionne par rapport à la logique de l'avenir et pour les générations futures dans le sens que ça pourrait être le modèle économique qui l'emporterait à terme dans l'avenir. Voilà. Je crois qu'on a franchi ces étapes et je dirais que... Et donc, ça a structuré globalement dans nos politiques publiques et la façon dont on a appréhendé dans nos collectivités locales la question de l'économie sociale et solidaire. Ça nous a donc permis de faire passer de l'insertion sociale vers le développement économique à part entière et d'intégrer plus largement les politiques publiques. Et la dernière étape à laquelle on est, je trouve, et qui est significative et qui s'est accélérée très, très rapidement, c'est la montée très forte, mais en quelques mois, je trouve, de replacer au cœur de l'économie sociale et solidaire la question de la coopération, des partenaires entre eux, de la co-construction de la coopération. Et donc, paradoxalement, enfin, paradoxalement, qu'on peut retenir, c'est que de l'idée initiale qu'avait eue le Réas, portée par notamment les amis de Pantin, avec cette idée de pôle de coopération d'économie sociale et solidaire. Moi, je sais que j'avais été particulièrement sensible, et c'est comme ça que j'avais un peu rejoint cette démarche-là à peu près en 1995, où il y avait cette idée de, sur un territoire, de créer un pôle de coopération de commissionnière. Mais aujourd'hui, on en est 15 ans ou un peu plus après, après les États généraux, à mettre en avant très fortement cette notion de pôle de coopération, pôle territoriaux de coopération économique. Même derrière l'économie sociale et solidaire, on ne l'a plus, parce qu'on veut aller même au-delà, on veut dépasser ce simple. Donc déjà, le mouvement d'écriture plus fort est présent. Donc on est sur, on repositionne très fortement cette notion de coopération comme centrale dans nos logiques, y compris, je pense que ça intégrera dans les politiques publiques, cette idée-là de lien avec le territoire. Voilà, enfin, moi, comment je perçois cette évolution qu'on a eue ? Et c'est quand même une évolution qui est quand même forte et qui a été faite de recherches, de remises en cause. Et donc, bon, la prochaine étape, on verra ce que ça va être. Mais je crois qu'on a bien, bien quand même avancé. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Merci, ici. Voilà. Merci. Michel Dunez, donc, vous êtes président du Conseil général, alors, je ne sais jamais, c'est du 54, mais j'ai dit... Meurthe et Moselle, c'est le nouveau département de France. Donc, pour nos prochaines vacances, la Meurthe et Moselle. Donc, sur la Meurthe et Moselle, vous avez eu une longue expérience aussi de pratique d'économie sociale et solidaire, que vous avez liée à des pratiques aussi de travail sur la démocratie active au niveau des habitants, des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques petits éclairages ? Alors, je ne sais pas si on a un long passé ou un long travail en économie sociale et solidaire. Par contre, nos réflexions et nos recherches pour accélérer le mouvement croisent les réflexions du réseau et les réflexions qui sont conduites dans de très nombreux endroits en France actuellement. On essaie de faire les choses pragmatiquement. Et dans l'approche évoquée tout à l'heure de la transversalité, on essaie depuis toujours de faire en sorte qu'on essaie de ne pas provoquer de contradictions entre nos propres politiques, déjà. D'essayer de faire en sorte que ces politiques puissent s'articuler le mieux possible avec les politiques des voisins. Ça vaut en infra-départemental, mais ça vaut également dans l'espace régional et au-delà. Et donc, on essaie depuis longtemps de tricoter maille par maille des liens entre des sujets qui partent de niveaux différents pour les rendre cohérents et plus opérationnels entre eux. C'est la vertu de la transversalité qu'il est tellement difficile à faire comprendre que c'est plus par l'action et par le cheminement progressif qu'on y arrive, puisque ça implique du travail commun, de l'échange de paroles, de la coopération, de la formation. Et c'est déjà compliqué en interne, mais il faut en plus pouvoir le mettre en réseau avec les acteurs autres que ceux du département. On a une deuxième approche très pragmatique, c'est que quand on mène un combat, on essaie de s'assurer que les rapports de force sont établis et on a une utopie permanente. Ils sont des milles, nous sommes deux, nous arriverons un jour à les encercler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantier qui ne se déconnecte d'une vision utopique et d'une vision générale des choses, c'est un élément qui m'apparaît extrêmement important. Et donc, si l'accélération est en cours en ce moment, c'est lié à deux choses. La première, c'est parce qu'il n'y a plus beaucoup de foin dans l'écurie au sens de la nourriture classique financière, puisque les départements, l'ami Canère l'a dit, je ne peux pas le répéter, sont dans le mouvement anti-décentralisateur qu'on vit depuis une petite dizaine d'années, non seulement concerné par les problèmes que rencontrent toutes les collectivités en termes de transfert, mais les départements sont la seule collectivité à qui on a ajouté un élément terrible au plan de l'assèchement, c'est de lui coller le versement des allocations de solidarité en lui confiant à peine 50% de la recette correspondante. Résultat des courses, ça assèche complètement les financements départementaux, mais surtout plus grave, ça met en cause l'articulation entre une notion de solidarité nationale et d'accès à des droits universels, et ça met en cause le pacte républicain ici du Conseil national de la résistance, j'y reviendrai la journée. Alors, sur cette question du foin qui, dans les écuries, est moins abondant qu'hier, ça nous oblige à un travail plus attentif de la manière dont on investit chaque euro et de la manière où aussi on investit chaque énergie et chaque contribution humaine. Ça oblige donc encore plus fort, et honnêtement c'est plus facile quand on a déjà cet esprit d'un travail qui cherche plus la coopération que la compétition, mais quand même ça accélère le mouvement, la difficulté permet d'accentuer cette nécessité de réfléchir et de travailler ensemble. Et ça vaut bien sûr dans l'institution, mais ça vaut surtout dans l'institution avec ses partenaires. C'est un élément qui est important. Le deuxième, c'est qu'au plan, puisqu'on parle d'économie, les choses ont beaucoup bougé, les intercommunalités ont pris des responsabilités de plus en plus grandes dans ce domaine. Soit dit en passant, elles sont souvent devenues des intercommunalités de gestion et des intercommunalités de pouvoir, alors qu'elles ont une histoire autour du mouvement du développement local coopératif d'une intercommunalité de projet. Je pense que ce serait intéressant qu'on y revienne, mais elles se sont saisies d'un volet important dans ce domaine que le département n'a plus à conduire. Et par ailleurs, quand on fait un peu l'observation de l'efficacité de ce que les présidents de conseils généraux et leurs exécutifs mettent en œuvre pour soutenir soi-disant l'économie locale, le rapport qualité-prix est loin d'être évident. En clair, j'entends bien combien un certain nombre d'élus ont dit « mais tu ne peux pas remettre en cause le soutien du département à l'économie locale ». Il y a des manières de le faire qui ne sont pas forcément celles qui consistent à aider le haut de bilan d'une entreprise ou à mettre en place... Bien sûr, quand il y a une aide, une entreprise va vers cette aide, c'est bien logique, mais est-elle de nature à transformer les choses ? Ce n'est pas évident. Et donc, on a décidé d'arrêter toute aide directe à entreprise dans le format où elle était posée avant et de le reposer sur l'idée du croisement de la question économique avec l'ensemble des politiques, en particulier la politique sociale, mais tous les autres services et toutes les autres interventions également. Et on a même demandé au comité d'expansion départementale de rester capable de faire ensemblier l'accompagnement d'une entreprise qui veut s'installer d'une manière classique et de réorienter toute son activité, tout son savoir-faire sur l'idée de la promotion d'une économie plus solidaire. Et donc, on met en route un travail sur une approche d'économie solidaire dont l'économie sociale et solidaire est un des éléments et pas le contraire. Voilà. Alors, les coopérations. La question territoriale est posée partout. À mon avis, elle est un enjeu extraordinaire de développement pour demain. Développement au sens humain du terme, dans ses différentes composantes. Et le territoire, nous l'avons depuis une dizaine d'années abordé dans l'organisation de nos propres services, territoire par territoire, mais également dans la territorialisation de toutes nos politiques départementales. Et puis, on vient mener une bataille qui nous aide bien aujourd'hui, qu'on a commencé il y a cinq ans. On a remis en cause tout le système d'aide aux communes pour passer d'une logique, là aussi du guichet, par un droit de tirage à chaque commune, quelle que soit sa situation, sa taille ou autre, en diminuant l'ensemble des aides directes de près de 40%, pour le réinvestir dans une approche territoriale d'un fonds qui est géré au sein d'une conférence territoriale par l'ensemble des acteurs qui décident ensemble, avec nous, de diagnostics constatés, de priorités construites ensemble, et sur la base de ces priorités, d'une discussion où l'intelligence commune est possible, puisque des maires qui, au départ, n'étaient préoccupés que de ce qu'ils allaient pouvoir faire financer par le département pour la Xe salle polyvalente ou le Xe comment tronçon de route, ont compris que, parce que les priorités du département, c'était plus sur la question du vivre-ensemble, sur la question de l'insertion, sur la question du développement respectueux de la dimension environnementale, les projets qui viennent sont des projets qui concernent l'accueil de la petite enfance, l'emploi, l'accompagnement des personnes en difficulté, le développement de la clause d'insertion dans tous les marchés, etc. Et ce temps-là, il nous aide bien aujourd'hui. On est en train de signer la deuxième vague contractuelle dans le domaine, parce que les gens ont changé complètement d'état d'esprit. Et l'étape suivante, c'est qu'on vient de faire, on vient d'imposer que dans les conférences territoriales rentrent des acteurs de ce qu'on appelle la société civile qui viennent causer avec les maires, les représentants des communes, les représentants des intercôts et le département, et qui apportent le souffle de tout ce qu'ils portent en termes, dans une région qui a une tradition associative forte, en termes d'initiatives possibles dans des secteurs aussi divers que la culture, le sport, le développement économique, l'engagement citoyen, la mise en place du service civique. Tout ça rentre donc dans le dispositif. Donc, moi, simplement pour dire que tous ces éléments-là, mis les uns au bout des autres, ajoutés au fait que le département ayant une compétence, dit-on, en tout cas une vocation forte, à assurer une politique de solidarité, nous avons décidé que la solidarité, au lieu d'être considérée elle aussi comme un budget à part, devait rentrer au cœur de l'ensemble des politiques départementales et que tous les budgets, que ce soit les budgets de la culture, du sport, du développement économique, de l'aménagement du territoire, etc., devaient être concernés et participer à la construction des actions dans le domaine de l'insertion. Je peux vous dire que ça aide pour mettre en place l'accélération du mouvement sur la clause d'insertion. Ça aide pour faire... La première année, le vice-président de la culture, il dit, bon, j'ai compris, on me taxe mon budget de temps et je le remets dans le pot de l'insertion. Et puis, au bout de 2-3 ans, il dit, mais on pourrait peut-être, au moment où on a déjà des moyens, comment, difficiles, se préoccuper de savoir comment les actions de culture menées par une résidence d'artiste dans un collège ou menées, comment, dans un autre lieu, pourraient participer à la question de la vie des personnes concernées par nos logiques d'insertion et bénéficiaires du RSA ou comment la culture pourrait participer à la bataille qu'on mène de renforcement du lien intergénérationnel entre des gamins, des jeunes et des personnes âgées. Et donc, il n'y a pas une journée où nous n'essayons de vérifier négativement qu'il n'y a pas de contradictions à nos politiques, comme je le disais tout à l'heure, mais ça passe progressivement à autre chose, c'est qu'un plus un fait trois, il n'y a pas un moment où on n'essaie pas de mettre en synergie les politiques les unes avec les autres pour les faire avancer. Et c'est sûr que notre délibération qui va intervenir à l'automne prochain, qui après la pétition de principe posée il y a un an, du fait qu'on allait tout concentrer sur une approche plus forte d'une économie solidaire, incluant l'économie sociale et solidaire, au lieu d'en dessiner le catalogue tout de suite puis de faire une déclaration communicative immédiatement. On prend un long travail, le vice-président chargé de l'insertion et du développement économique, volontairement, est en train de faire le tour de tous les territoires, on essaie de voir comment les pactes territoriaux d'insertion sont effectivement bien articulés avec les projets intercommunaux de développement que j'ai évoqués tout à l'heure, les projets des coopératives intercommunales, etc. Ce long travail de tricotage pour y revenir est extrêmement difficile à conduire, extrêmement angoissant parce que c'est l'antithèse des effets d'annonce, ça ne se voit pas, ça ne s'inaugure pas, mais comment, si on a la patience d'y croire et de mettre là-dedans de la formation d'élus, de la formation d'acteurs, de la rencontre entre des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, c'est toute la logique que Claude connaît bien, des ateliers et des fabriques, les gens, passés un temps d'observation, prennent l'habitude de travailler et de discuter très fort ensemble. Si bien que je conclue sur cette première partie, la question de l'engagement, c'est-à-dire plus fort que la participation. Je me méfie du terme participation s'il se limite à vérifier que nous sommes d'accord ensemble sur une question, la circulation de la parole est intéressante parce qu'elle provoque également de la réflexion, etc. Donc, je ne veux pas la rejeter. Mais je crois plus fort à la notion de l'engagement sur projet et cet engagement sur projet ne concerne pas que les collectivités ni les réseaux associatifs ou autres, il concerne également nos concitoyens et les citoyens. Ce n'est pas pour rien qu'on a ouvert, par exemple, sur le service civile un projet particulier permettant d'accueillir des jeunes qui viennent avec leurs projets et qui veulent profiter d'une dynamique du service civique pour tester leurs projets. C'est un exemple parmi d'autres. La question de l'engagement est importante. Pourquoi ? Moi, je crois très fort que dans une république décentralisée, et j'espère que dans la journée, on reposera la question du rapport entre un État respecté, respectable, et des collectivités sereines à nouveau respectées, dont on considère qu'elles peuvent avoir une possibilité d'initiative créatrice au quotidien. Mais dans cette république décentralisée, le problème qui se pose, c'est de travailler à la conjugaison entre une solidarité de droit et une solidarité d'engagement. Et ça vaut pour les personnes, ça vaut pour les individus, ça vaut pour les habitants, mais ça vaut également pour les territoires et pour les actions des collectivités avec leurs partenaires. Merci. Je vous coupe parce qu'on a un impératif avec Aline Archambouc et ça nous intéressait d'interroger avec sa nouvelle casquette de sénatrice. Bon, l'État, on ne sait pas s'il reconnaît l'ESS, on pense plutôt qu'il ne le connaît même pas dans l'état actuel des choses. Alors, après des grandes batailles, Claude Alphandry et quelques autres, sur les 35 milliards du plan d'investissement, il y a 100 millions pour l'ESS et tout le monde est content qu'il y ait 100 millions parce que ça parait une grosse somme, etc. Mais enfin, par habitant et à comparaison, il y a des choses un peu bizarres. Le rapport vers Camer qui a peut-être commencé à faire bouger quelques engrenages, etc. Aujourd'hui, en tant que sénatrice, comment percevez-vous un peu la position de l'État de manière globale et vers où est-ce qu'on pourrait, les collectivités, pousser pour aller plus loin ? Ce qu'on prend quand même en 25 ans, c'est les progrès qui ont été faits en termes de visibilité et de présence dans les collectivités territoriales, communes, conseillers généraux, conseillers régionaux. Aujourd'hui, dans ces collectivités territoriales, il y a des élus délégués à l'économie sociale et solidaire, il y a des lignes financières, il y a des interlocuteurs. Je crois que ce progrès-là, et Henri Arévalo a raison de le dire, il faut le souligner. Mais il faut le souligner, c'est quand même en termes de visibilité quelque chose de très important. Sur la politique de l'État, moi, j'appelle bien sûr de mes voeux une grande politique de l'État sur le soutien à l'économie sociale et solidaire. Je l'appelle de mes voeux parce que d'abord, en tant qu'élu local, adjoint au maire de Pantin, j'ai constaté qu'à partir de 2002, la suppression du secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire, enfin, ce n'était pas simplement un fait, c'est que ça a eu comme conséquence dramatique, non seulement le recul de visibilité au plan national et de reconnaissance, mais la suppression de nombreux moyens. Je suppose que vous avez tous vécu comme nous des coupes, enfin, on a même eu des ruptures de conventions triennales que nous avions signées début 2002 avec Guy Asquette et Jean-Pierre Duport, préfets de région, qui ont été annulées unilatéralement sans raison au bout d'un an. La commune se retrouvait sans la subvention qu'elle espérait. Ce que je pense, alors, au niveau du Sénat, je suis au Sénat depuis cinq mois dans la commission des affaires sociales, j'ai été rapporterie pour un avis de la partie du budget, du projet de budget 2012 sur les solidarités. Donc, j'ai constaté qu'en est... d'une part, les fonctionnaires, enfin, les administrateurs au Sénat ne connaissaient pas l'économie sociale et solidaire. Ça n'était jamais... Ça n'avait jamais... Enfin, je ne savais pas quoi. Je leur ai expliqué, mais on l'a discuté. Ils ont écouté de façon très, très attentive. Et donc, nous avons pu, mais ça s'est fait en quelques jours, toujours dans l'urgence des débats législatifs, en tout cas actuellement, ajouter quelques pages sur l'économie sociale et solidaire. Dans ce rapport, nous avons auditionné à ma demande, alors à toute vitesse, mais bon, c'était pour mettre le pied dans la porte, si vous voulez, un certain nombre de réseaux, entreprises d'insertion, Régis Cartier, enfin, ceux qui ont pu être mobilisés en quelques jours. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu l'être, mais l'année prochaine, on peut faire beaucoup plus fort. Et je n'ai pas pu bien comprendre, on n'a pas eu tous les éléments pour voir où vont exactement ces sommes qui sont allouées que vous dites là, mais je pense que l'année prochaine, là, j'arrivais vraiment, j'avais été élue début octobre et on débatait en novembre, je pense que l'année prochaine, d'abord, pouvoir travailler avec vous en amont, regarder de très près quelles sont les affectations de ces sommes, j'espère, j'espère, bien sûr, que l'intervention de l'État soit plus importante. Moi, je voudrais intervenir sur le fond maintenant, c'est-à-dire, quelle politique, quelle politique de l'État aujourd'hui pouvons-nous proposer ? Je pense qu'il ne faut absolument pas enfermer la question de l'économie sociale et solidaire dans le social. Ce n'est pas une politique uniquement sociale. Et ce qui nous a été dit dans les quelques auditions que j'ai pu organiser à toute vitesse comme je l'ai dit, c'est que les critères aujourd'hui qui sont mis en place par les DDTE ou par d'autres pour évaluer les projets sont des critères uniquement entre guillemets sociaux et quantitatifs. Tout est vu que sous l'angle de l'emploi et en plus de l'emploi quantitatif. Et on arrive à tous ces réseaux, vous savez, vous en faites partie, sont très inquiets sur les critères qu'on leur avance et qui font que toute une partie de la population, celle qui est le plus en précarité, échappe, ne peut plus entrer dans le dispositif d'insertion d'une part et puis d'autre part on s'adresse à eux comme à des réseaux de solidarité sociale. Point. Je pense qu'il faut absolument revendiquer la place, une place dans une vision macroéconomique de l'économie. On est devant une crise et c'est la différence avec ce qu'on pouvait percevoir il y a encore 10 ans, 20 ans, 25 ans quand on a créé ces réseaux au début. On est dans une crise qui est une crise totale de modèles et donc qui implique, c'est en même temps une opportunité qui implique des changements très importants et je pense qu'il faut revendiquer que les initiatives et les réseaux d'économie sociale et solidaire aient accès à du capital et à du foncier. C'est les deux questions essentielles. On connaît trop tous, j'en suis comme vous, des directeurs de projets qui passent leur journée à chercher de l'argent et à monter. Donc, il faut inscrire dans une vision macroéconomique, j'ajouterais, de la conversion écologique de l'économie. Je dis les choses jusqu'au bout, je pense que aussi bien nous sommes tous interpellés par la situation de l'industrie en France aujourd'hui. Nous sommes tous interpellés par des entreprises petites, moyennes ou même très grosses qui menacent de fermer des sites et des centaines de milliers d'emplois. Moi, je suis interpellée à Omné-Soubouin en Seine-Saint-Denis, le site de PSA, 3300 emplois menacés, 3300 emplois. Et puis, il y a des entreprises aussi plus petites. Je pense que l'économie sociale et solidaire a un rôle à jouer, non pas pour remplacer les deux autres secteurs, privés et publics, mais pour encourager des reprises, investir dans des reprises d'entreprises, dans des mutations dans la mutation agricole également. On a quand même beaucoup d'agriculteurs qui veulent changer de modèle de production dans tout ce qui est bien sûr l'efficacité énergétique, le bâtiment, la réhabilitation énergétique des bâtiments dans les transports. On a des discussions passionnantes puisque moi, j'ai engagé la discussion avec les syndicats APSA, APSA Oulnay, sur quels produits fabriquer. Alors, une voiture ou autre chose. Comment reconvertir tous ces savoir-faire ? Il y a des savoir-faire, des compétences. Je pense qu'il faut revendiquer une place forte maintenant que ces réseaux sont visibles, qu'ils ont fait leur preuve pendant 25 ans dans l'économie, sachant que, selon mon point de vue, on ne retrouvera pas dans ce pays une croissance, de la croissance avant longtemps, en tout cas d'une façon importante. Il faut penser l'économie autrement. donc la reconversion industrielle, les circuits courts, les services à la personne, ça a été dit. La grande voie qu'on attendait concernant la dépendance a été abandonnée par l'actuel gouvernement. J'espère qu'il y en aura une bientôt. Bon, ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième, c'est qu'il me semble, alors, je le dis en toute amitié, parce que je vois Sibylle qui est là, je pense que le réseau de l'économie sociale, des banques de l'économie sociale, des mutuelles, qui ont aujourd'hui, c'est vrai, des difficultés parce qu'il y a des attaques, enfin, très fortes, par exemple, des réseaux d'assurance privée pour ce qui est des mutuelles, sont quand même, enfin, pourraient jouer un rôle plus important qu'ils ne jouent aujourd'hui. Je le dis, enfin, pourraient être peut-être un peu plus audacieux dans cette démarche. En tout cas, il faut évidemment qu'on ait un gouvernement qui accepte de jouer ce jeu que je disais, de donner cette place sur un plan d'économie nationale, mais voilà. Et je terminerai par quelques propositions concrètes, je crois que certaines, d'ailleurs, vous les reprenez, mais on pourrait avoir, moi, je suis prête à y travailler en tant que parlementaire, il y a d'ailleurs un intergroupe qui vient de se créer au Sénat, c'est une grande nouveauté, un intergroupe économie sociale et solidaire, donc auquel je participe, mais c'est un intergroupe, il y a des sénateurs, sénatrices de quasiment tous les partis, et c'est une très bonne chose, donc voilà, on est prêts à travailler avec vous dans les mois qui viennent, les années qui viennent. Donc, par exemple, les projets qui pourraient avoir un aboutissement et être soutenus sur un plan législatif, création d'un nouveau droit de préemption sur les terrains en friche et sur les locaux industriels désaffectés, je pense que cette question du foncier est très très importante. Développer des incitations fiscales, reconnaître, promouvoir des pôles territoriaux de coopération économique, vous en avez parlé, faire évoluer le code des marchés publics, parce que, Pascal Canfin disait tout à l'heure que les élus locaux n'utilisent pas toutes les possibilités offertes par la réglementation européenne, ceci dit, ceci dit, il y a aussi dans certains appels d'offres, on est sur le plan national et là, vous savez bien, on a encore beaucoup de mal à faire reconnaître la conditionnalité sociale et environnementale. Un point qui me semble très important, ce serait d'obtenir, je pense qu'il faut le voir au plan législatif, réglementaire, que les chambres consulaires soient transformées en chambres de l'économie plurielle. Ces chambres, que ce soit les chambres de métier, les chambres de commerce, jouent un rôle très important. On a souvent de bonnes relations avec eux en tant qu'élus locaux. Il n'est pas normal que les commerçants éluisent le représentant, les artisans éluisent le représentant. Je ne vois pas pourquoi les acteurs de l'économie sociale et solidaire n'éliraient pas leurs représentants qui seraient dans ces chambres-là et qui pourraient donc peser là où se prennent, quand même, au lieu des débats, où se prennent des décisions économiques pour le territoire important. Amplifier les outils de l'épargne solidaire, je crois que vous l'avez déjà dit aussi, livret d'épargne, carte blouse, de l'épargne solidaire, etc. Soutenir la mise en oeuvre d'une certification publique européenne. Là, on peut travailler de concert avec nos collègues au Parlement européen. Et aussi, un point très important qui a été dit tout à l'heure par un intervenant dans la salle, c'est la formation. C'est-à-dire, mais dans les formations initiales de base, c'est-à-dire dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement supérieur, former, former à la fois des acteurs, des enseignants, des gens qui pourront soutenir ce réseau sur un plan économique, technique, sur un plan financier. Voilà quelques propositions qui réclament une volonté politique. J'espère que le prochain gouvernement et le prochain Parlement, parce que l'Assemblée nationale va être renouvelée, seront porteurs de cette volonté politique. Ça suppose un budget de la nation en 2013 différent, avec, je pense, un engagement différent. Et d'ici là, on y verra, je pense, on aura plus d'éléments pour apprécier. Merci beaucoup. J'ai vu qu'à un certain moment, il y avait plutôt un inquiècement, puis à un autre moment, les gens aimeraient discuter avec vous, mais j'ai compris que ce n'était pas possible. Et donc, merci beaucoup d'être... Si vous pouvez... D'accord. Alors, s'il y a tout de suite une question, une réaction, une remarque par rapport au propos uniquement d'Alain Archambault, et Philippe Hervieux, mon élève du premier rang, donc j'ai vu tout de suite. Oui, bonjour, Philippe Hervieux, vice-président au conseil régional de Bourgogne et en charge de la conversion écologique de l'économie. Alors juste, je voulais juste rebondir sur ce que disait Alain Archambault, là, parce qu'effectivement, ça m'invite à plusieurs réflexions. La première, je crois, pour aller plus loin pour l'économie sociale et solidaire, ce qui me semble être important, c'est qu'il y ait un secretariat d'État ou un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire au niveau de l'État. Je crois que l'État est aujourd'hui le grand absent des politiques d'économie sociale et solidaire. 2001 a été l'arrivée, montré l'importance de l'arrivée des élus, notamment dans les communes. En 2004, on a vu l'importance de l'arrivée des élus en charge de l'économie sociale et solidaire on s'est rendu compte là que l'importance des politiques publiques qui vraiment faisaient avancer l'économie sociale et solidaire sur les territoires. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est vraiment la dimension d'État et la force que ça peut représenter avec la dimension symbolique, évidemment. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une menace qui pèse au-dessus de nos têtes et qui va arriver avec l'élection présidentielle, c'est qu'effectivement si l'actuel locataire de l'Elysée est reconduit, on va aller vers un renforcement de la centralisation et de la présidentialisation et on ne sait pas à ce moment-là ce que va devenir l'économie sociale et solidaire dans ce cadre-là et puis il y a aussi une autre, si effectivement il s'en va et qu'un autre est élu, on va aller vers normalement, si j'ai bien compris, un acte 3 de la décentralisation et là, de nouveau peut-être de nouvelles ouvertures pour l'économie sociale et solidaire et on doit se poser la question tout de suite de comment on va organiser ça, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une contractualisation entre l'État et les collectivités publiques, est-ce que ça va passer par directement, ça va aller directement en structure, je crois que là, ce sera de toute façon une opportunité pour l'économie sociale et solidaire. Ce que je voulais dire aussi, c'est dans le développement de l'économie sociale et solidaire, on oublie un peu l'innovation sociale, on y réfléchit et UCB est là peut-être pour nous le présenter parce que dans le cadre du Conseil supérieur de l'économie sociale, il y a eu un gros travail qui a été fait sur l'innovation sociale avec beaucoup de projets concrets qui permettraient effectivement de faire avancer l'économie sociale grâce à l'innovation. Et puis enfin, il ne faut pas être long simplement de choses, je crois qu'il faut qu'on avance beaucoup sur la réflexion sur les coûts évités. Moi, je me rends compte que c'est les coûts évités, leur quantification et leur comptabilisation. C'est un des arguments pour l'économie sociale et solidaire à faire, à travailler. Puis un deuxième, c'est, j'y reviens, mais on en a parlé tout à l'heure, mais ça me semble être déterminant, c'est les indicateurs tant qu'on mesurera la pertinence d'une économie à la production, c'est-à-dire aux produits intérieurs bruts et qu'on n'augmentera pas ça à d'autres considérations sociales ou humaines, alors on n'avancera pas. On ne peut pas mesurer la pertinence de l'économie sociale et solidaire avec un indicateur qui n'est pas de son domaine. Merci, Philippe. Je donne tout de suite la parole à Jacques Paran qui l'avait demandé à droite là-bas. Oui, j'ai entendu que vous suggériez que des personnes de l'économie sociale et solidaire puissent siéger au sein des chambres consulaires. Moi, je ne partage pas du tout. Je trouve que l'économie sociale et solidaire doit se doter d'une vraie chambre consulaire. Je sais bien qu'on va m'opposer à la nécessité d'être transversal et d'essayer de, entre guillemets, de gangréner de manger tous les autres secteurs, mais je dis ça parce que j'ai déjà eu une discussion avec Patrick Lenonquer qui est responsable national au niveau des scopes. Il n'habite pas très loin de chez moi où je suis maire à Merville et lui représentait à un moment donné les scopes au sein de la CCI. Il me dit le pouvoir que j'ai là-dedans c'est Epsilon. Et moi, je pense qu'il vaut mieux que l'économie sociale et solidaire se dote d'une vraie chambre consulaire. En Nord-Pas-de-Calais, on a la peste et la cresse de réseaux associatifs qui courent après l'argent et qui se concurrencent, se chevauchent. J'exagère peut-être un peu et je vais me faire des inimitiés en disant ça. Mais c'est une réalité parce qu'avant d'être élu, j'ai longtemps été militant associatif et je continue à être un militant tout en étant un élu. Il faut une vraie chambre consulaire. Après, ne soyez pas trop durs avec les groupes fondamentaux de l'économie sociale, les grandes mutuelles, les grandes banques. C'est vrai que certaines ont pu perdre leur âme. On l'a vu avec les subprimes et toutes les questions des traders. Mais localement, par exemple, la Massif, nous, nous aide énormément au niveau collectivité locale, au niveau des associations. Il y en a d'autres, je cite parce que ça me vient à l'esprit, mais il y a aussi des groupes comme ça, fondamentaux, qui nous aident beaucoup à développer un certain nombre de politiques. Je prends une dernière remarque qui était de ce côté. Quelqu'un avait levé la main à peu près par là, oui, sans doute. Merci. Merci, c'est une question. Vous avez parlé de la formation dans le secondaire. Pardon, Nicole Jouyoux, je suis conseillère municipale à Pau et déléguée à l'économie sociale et solidaire. Alors, vous avez parlé de formation au niveau secondaire et universitaire, bien sûr, et ne pensez-vous pas qu'il faudrait aller jusqu'au primaire ? Je pense à l'Office central de la coopération à l'école, aux expériences du Québec et s'il y avait une proposition de loi, y pensez parce que c'est lorsque l'on démarre avec des enfants petits, avec une véritable coopération en classe, maintenant qu'il n'y a pratiquement plus d'enseignants freinés, ça se perd de plus en plus et surtout que les objectifs en classe sont extrêmement nombreux et qu'on finit par s'y perdre. donc je vous demande ce que vous en pensez. Merci. Je vous donne la parole de suite peut-être pour répondre. Bon, sur le premier point, j'ai fait évidemment ces propositions très vite parce que je voudrais que les autres intervenants aient le temps de parler aussi et donc ça a peut-être été un peu brutal forcément parce que du coup j'ai fait un peu ça pas dans la dentelle. Sur le premier point, moi je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer les cresses. on n'est pas obligé d'opposer les deux mais il me semble ces propositions elles vont dans le sens enfin elles sont dans la logique où on pense que l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle important aujourd'hui. C'est-à-dire sous réserve qu'on ait une politique au plan gouvernemental qui le lui permette ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est catastrophique la situation, soyons clairs. Donc si on a un gouvernement qui voit l'intérêt de soutenir le secteur d'économie sociale et solidaire dans l'ensemble d'une politique économique macroéconomique et qui se donne cette ambition-là avec ces moyens-là il me semble que je n'ai pas dit qu'il fallait supprimer les cresses mais qui jouent certainement un rôle important pour réfléchir, être visible, faire des propositions mais il faut aussi revendiquer d'être présent dans les grandes institutions économiques de ce pays et ne pas être présent attention je n'ai pas dit tout seul dans un coin sans avoir la parole j'ai dit en tant que représentant élu comme le sont les autres membres administrateurs des chambres des chambres de métier ou de commerce il faut revendiquer cette place-là c'était dans l'idée d'affirmer une ambition beaucoup plus forte d'être présente encore une fois vous voyez comme on est dans une politique dans la politique nationale macroéconomique et pas comme un petit un petit supplétif dans un coin donc ça on est sans nier sans doute aujourd'hui enfin on n'est sans doute pas vu là mais bon c'était mon idée c'était cette proposition-là je n'ai pas je ne pense pas avoir critiqué trop vertement l'économie sociale je connais je connais les contraintes aujourd'hui par exemple des mutuelles nous les avons rencontrées à plusieurs reprises au Sénat et nous ont indiqué à quel point ils étaient inquiets vous savez que la majorité sénatoriale a voté contre la taxe qui a été imposée par le gouvernement la taxe supplémentaire aux mutuelles nous avons voté contre malheureusement l'Assemblée nationale a cassé notre décision c'est la constitution en deuxième lecture une bonne partie des décisions de l'actuelle majorité du Sénat sont taillées en pièces par la majorité de l'Assemblée nationale on verra ce qui se passe après le mois de juin donc voilà je connais les contraintes dans lesquelles sont actuellement les banques de l'économie sociale les mutuelles d'économie sociale au plan français et au plan européen l'offensive privée assurancielle et le gouvernement de la France en tout cas l'actuel gouvernement de la France ne défend pas ce secteur donc il ne faut pas prendre mal ma critique mais je pense que dans une vision un peu optimiste des choses une évolution optimiste des choses telle que je la décrivais on pourrait penser que ce secteur de l'économie sociale pourrait financièrement appuyer davantage s'engager davantage voilà c'est la deuxième chose que je veux dire sur l'enseignement à l'école primaire pourquoi pas moi je ne viens pas avec des solutions toutes faites je n'ai pas cette prétention je voulais simplement dire que en tant que parlementaire que sénatrice de la nouvelle majorité au Sénat vous avez un certain nombre d'interlocuteurs au Sénat moi je suis prête nous sommes prêts je pense que je peux parler au nom de mes collègues le groupe s'est réuni pour la première fois la semaine dernière vous voyez l'intergroupe économie sociale et solidaire nous sommes prêts à travailler avec vous et j'espère j'espère nous aurons l'occasion de travailler sur des projets de loi ou des propositions de loi dans un contexte plus favorable qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le contexte politique national nous est extrêmement défavorable bien sûr merci Aline et bonne suite par rapport aux questions qui ont été formulées Michel Dinet Henri Rivalot vous avez envie de réagir moi je veux appuyer les dix doigts la proposition sur la coopération à l'école c'est sûr que je suis enseignant mais j'ai vécu une expérience douloureuse j'ai voté les textes de loi dans une courte expérience parlementaire qui n'a pas laissé chez moi un souvenir impérissable parce que j'ai pas le tempérament à lever la main quand on me le demande pour éviter le 49-3 88-93 pour que vous ayez le repère historique vous pourrez rechercher en plus j'ai perdu les élections avec 49,3% je sais pas si vous voyez mais j'ai voté les textes sur la revalorisation du métier d'enseignant et c'est à cette occasion qu'on a supprimé la formation en école normale et qu'on a mis en place les IUFM j'ai retrouvé ma classe puisque je venais d'être battu au parlement et je m'étais imposé de reprendre mon boulot et pas d'aller me caser dans un autre lieu moi qui avais déjà la chance d'en avoir un j'ai repris l'école et j'ai retrouvé une école que j'avais que j'avais animée avec mon épouse pendant des années où on était convaincu que l'apprentissage des savoir-être et des savoir-faire était aussi important que l'apprentissage des savoirs et on a sur des techniques que vous connaissez sur des mouvements que vous connaissez freiner etc fermer des batteries de gamins qui sont devenus autonomes militants capables de prendre la parole capables de prendre des initiatives etc etc et même en termes d'éducation et de résultats éducatifs simples sur les savoirs classiques je vous assure que les résultats n'ont pas de leçons à recevoir des techniques classiques ceci dit j'ai retrouvé une école du diplôme de la trouille du diplôme et une école où comment en l'espace de quelques années la crise de l'emploi faisant les gens étaient omnibilés par le fait qu'il fallait réussir réussir etc etc ça c'est dramatique parce que le temps considéré par certains comme perdu le temps où la coopérative à l'école chaque semaine préparait le plan de travail pour la suite s'autosaisissait d'un certain nombre de sujets construisait de la connaissance et du partage de la parole avec le voisin construisait du respect de l'écoute de l'autre que ça soit l'adulte que ça soit l'enfant etc il faut absolument qu'on retrouve ça or pour retrouver ça il y a besoin aussi que dans la formation initiale des enseignants qui de moins en moins d'ailleurs sont formés à la pédagogie qu'ils ont appliquée dans l'école et qu'on forme uniquement trop au niveau strictement universitaire mais il faudrait une journée complète là-dessus on ne pouvait pas passer le certificat de fin d'études à l'école normale si on n'était pas diplômé dans un réseau d'éducation populaire en matière de colonie de vacances si on n'était pas engagé dans une mutuelle etc. il faut retrouver cet esprit qui faisait que l'enseignant était un enseignant militant comme un développeur sur un territoire évidemment j'ai fait les derniers cours moi à l'école normale d'horticulture il me serait provenu à l'idée de donner un conseil agricole aux paysans du Patelin où je suis venu m'installer mais quand même l'esprit là m'avait appris ce qu'était le développement local et j'en profite pour dire que cette école permanente de la citoyenneté où on est dans des méthodes d'éducation actives c'est-à-dire pas la formation théorique mais la formation en marchant en faisant en construisant ensemble et je pense que ce que nous essayons de développer dans le département avec les fabriques en essayant col blanc col bleu travailler ensemble en croisant les compétences diplômes des compétences d'usage c'est des éléments qui en termes de citoyenneté sont fondamentaux et si on arrivait parce que il faudrait que j'ai un peu de temps mais excusez l'ellipse j'en viens à un point les développeurs locaux ceux issus du mouvement de Macron et des pays où ils sont en ce moment Adels dépôt de bilan et pourtant on a besoin de la revue territoire on a besoin de l'Adels où est passée l'union nationale des acteurs des structures de développement local issus de la NDLP il n'y en a plus où sont les mouvements partis du Bledou et compagnie sur la politique de la ville qu'est-ce qui est devenue la politique de la ville où sont passées comment la jonction de tout cela avec ceux qui militent depuis des années en regardant du côté du Québec et en inventant d'autres choses une logique sociale qui soit pas une logique des politiques sociales mais une logique du développement social où sont comment autour de la table les mouvements d'éducation populaire avec ce trou énorme qui fait que tous ceux qui comme moi sont tombés ou dans le pot de l'éducation populaire laïque ou dans le pot des mouvements catho etc émergissaient qui se sont croisés à un moment donné et qui ont donné naissance aux développeurs dont je parlais tout à l'heure il y a un trou là donc les associations qu'on arrête et les fédérations de les embêter en permanence pour être polis avec des appels d'offres avec des appels à projets qui sont en réalité des appels d'offres et qu'on redonne un peu de sérénité on a fait des choses modestes dans notre département avec les foyers ruraux avec les autres fédérations et l'éducation populaire en faisant qu'ils aient d'abord un socle de sérénité de fonctionnement permettant de financer des postes et un fonctionnement fédéral qui permettent un peu de tranquillité avant de pouvoir éventuellement construire un projet complémentaire la jonction de tout ça la question de la participation le mouvement de la participation ou autre quelque chose me dit que je ne sais pas si c'est le développement économique solidaire social et solidaire qui peut faire chapeau de tout ça mais on a un peu de communication à faire un peu de vocabulaire à changer pour que tout cela ne soit pas l'objet de discussion d'anciens combattants du développement local de militants un peu embêtés du développement social de vérificateurs avec le pied à coulisses qu'on est bien dans l'économie sociale et solidaire et qu'on n'est pas ailleurs du développement durable qui a trop mis en avant les agendas 21 de communication des vrais mouvements de développement durable où il y a ensemble les dimensions économiques sociales, culturelles et environnementales quelque chose me dit qu'on a un boulot il faudrait qu'on s'enferme quelque part qu'on se fasse aider par quelqu'un et qu'on travaille sur le vocabulaire et le message qu'il faut faire passer parce que ce n'est pas un message de com classique c'est un message pédagogique d'explication de ce qu'on est et de ce qu'on fait or tous ces leviers là si on les fait se rencontrer ils sont un levier extraordinaire pour qu'on participe à la création d'un modèle de développement qui ne soit pas le modèle uniquement des repères de l'argent on vient de lancer avec quelques-uns tant pis il y a d'autres mouvements on fera la jonction avec à la fois la monnaie solidaire dans notre département là on travaille avec le réseau seul on va mettre ça en place bien sûr d'une manière conjointe avec les associations et les réseaux on crée une agence 3S parce que j'en ai marre du 3A du triple A et donc solidarité avec les hommes solidarité avec les territoires et services publics bon de même que tout ça rejoint un chantier que Pierre connaît qui est un peu en rate pour l'instant mais la jonction va se faire sur la classification de dépenses départementales dans l'investissement humain on a nous deux sections dans notre budget il y a la section de fonctionnement puis il y a la section d'investissement dans la section d'investissement on a le droit de mettre que tout ce qui sert à mon avis d'une manière très secondaire aujourd'hui c'est à dire du béton de l'enrobé de la salle polyvalente etc parce que ça ça s'inaugure puis de l'autre côté on me dit trop de dépenses de fonctionnement puis le président de la république en met une louche tous les 15 jours c'est quoi les dépenses de fonctionnement les amis c'est pas le fonctionnement du conseil général c'est pas le nombre de bagnoles c'est pas mes dépenses de cabinet les dépenses dont on parle c'est la solidarité entre les personnes le vivre ensemble le RSA l'APA la PCH est-ce que c'est pas des dépenses d'investissement humain qu'on est en train d'essayer de requalifier par ailleurs donc tout ce travail sur le vocabulaire sur les choses en faisant un seul ensemble de développement local développement social politique réelle de la ville développement durable économie sociale et solidaire mais tout ça c'est un levier formidable qui peut politiquement gêner le dispositif parce qu'en même temps c'est pas une politique moi je suis désolé c'est pas une politique de n'importe quel rive politique ça c'est une politique qui doit oser redire qu'elle est pour une proposition de modification qui va au-delà de l'alternance c'est quelque chose qui n'est pas qu'une question de pas de bande et de pouvoir c'est une question de pouvoir faire de pouvoir être et de vivre ensemble voilà ce qu'il faut qu'on fasse et ça il faut qu'on l'écrive et si on commence à l'école avec les gamins non pas en bourrant le crâne mais en faisant des crânes bien faits des crânes qui ont envie de découvrir qui ont envie de faire moi les gamins de l'école dont je parle ils comptaient les crottes de renard la nuit pour lutter contre la rage ils montaient des projets de coopération avec le Québec etc et si aujourd'hui ils sont syndicalistes dans une boîte s'ils animent une radio locale etc c'est parce qu'ils ont appris j'appelle ça du développement local tout j'appelle ça tout ça sauf qu'il faut l'expliquer j'appelle ça ... Effectivement, des acteurs, des citoyens, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi la responsabilité de la puissance publique, on va dire, dans toute son organisation, de la petite commune jusqu'à l'État. Donc je crois que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est savoir comment, dans la prochaine étape, la puissance publique va s'organiser pour assumer cette responsabilité-là. Donc très concrètement, il a été évoqué l'idée qu'il y avait, d'un côté les filières durables, et d'autre côté les territoires, on pourrait dire les territoires durables, de fait, voire même, pour certains, les territoires en transition, dans cette logique, donc, d'anticiper les crises futures et les problématiques, notamment écologiques. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on clarifie très vite qui va être responsable de quoi. Donc il me semble que, logiquement, sur la question des territoires durables, c'est bien le couple commune-intercommunalité qui doit pouvoir se donner tous les moyens et avoir tous les moyens pour pouvoir intervenir et gérer la question des territoires. Ça reste bon, même si, entre une communauté de communes, un milieu rural et une communauté pour pouvoir intervenir et gérer la question des territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Il faut changer l'échelle, là ! Il faut ne plus raisonner en 30 000, mais c'est en 300 000 euros. Parce que si on veut vraiment des effets, c'est à ce niveau-là qu'il faut se situer. Donc l'État doit accompagner et je crois qu'il a un rôle aussi, notre futur, qu'on ne parle pas suffisamment, mais c'est au niveau de l'international. C'est-à-dire que l'arc d'accommoder des restes, il se fait ici, mais il se fait surtout au niveau planétaire. Donc on a un rôle sans doute majeur que notre pays pourrait jouer. sur une impulsion par rapport à cette logique donc de développement de l'économie sociale et solidaire alors peut-être pas comme la solution pour gérer les restes mais enfin comme une dynamique citoyenne démocratique qui crée les conditions d'une transformation je crois que ça c'est l'élément qu'il faut retenir merci, juste avant de pour faire le lien un peu avec ce matin donc quand Pierre Calame nous dit que l'ESS n'est pas la réponse nous ici ça nous fait un peu mal parce qu'on aimerait tellement être ce serait sécurisant de savoir qu'on a la réponse pour sauver la planète depuis le temps qu'on rêve mais en même temps se mettre dans cette logique là c'est se mettre dans une posture de compétition qui va complètement à l'encontre d'une posture de coopération et en même temps c'est beaucoup plus grisant et animateur de se mettre dans des conclaves de temps en temps sans fermer mais pour s'ouvrir après sur les autres et donc cette logique de coopération dont tu parlais avec les pôles avec la coopération à l'école sur l'ensemble ont cette logique de coopération dans les chambres comme le posait Aline tout à l'heure c'est un véritable enjeu d'être soi-même mais en lien avec les autres alors je crois que c'est important de le garder en tête sinon on pourrait aussi s'enfermer sur nous-mêmes Sibyl vous avez demandé la parole on m'a autorisé à 10 minutes de retard donc nous allons user à user oui bonjour je n'avais pas prévu d'intervenir mais ce que je viens d'entendre sur l'état et la puissance publique qui m'amène quand même à dire un mot premièrement il faut savoir que l'état a perdu totalement son expertise en matière d'économie sociale c'est à dire que Hux Sibyl je suis vice-président du crédit coopératif et j'ai été délégué intermédiaire à l'économie sociale et c'est à ce titre que là je voulais intervenir il n'y a plus aujourd'hui dans l'état par exemple on veut travailler sur un projet de loi coopérative il n'y a plus d'expertise il n'y a plus de compétences on ne sait plus faire donc il faut refabriquer une capacité d'intervention de l'état dans l'économie sociale qui n'existe pratiquement plus moi je pense et c'est ce qui me semble être écrit dans différents endroits que cette intervention de l'état elle doit se situer au sein du ministère de l'économie et des finances ce qu'a dit Aline sur l'économie moi j'y souscrit c'est à dire qu'il faut que on soit clairement établi que l'économie sociale et solidaire soit clairement établie dans une zone dans laquelle on peut peser sur le plan économique et ne pas être c'est aussi ce que Michel a dit dans une zone dans laquelle on est aujourd'hui l'économie sociale elle est en fait au ministère de la cohésion sociale c'est à dire à l'endroit où on s'occupe de la pauvreté etc je ne dis pas que ce n'est pas bien mais du coup ça marginalise la capacité d'intervention de l'économie sociale mais deuxièmement là si j'ai eu envie d'intervenir c'est que quand vous dites on a l'impression que ça y est si changement de gouvernement il y a c'est bon moi je vous dis d'expérience mobilisez-vous mobilisez-vous et ne comptons que sur la société civile organisée sur l'économie sociale et solidaire organisée pour avoir des résultats parce que ce n'est pas gagné ce n'est pas gagné la conception dominante de l'économie reste très forte la conception technocratique de l'état reste très forte et donc la capacité demain à dire on va avoir vraiment un changement d'échelle de puissance publique sur l'économie sociale et solidaire pour moi ce n'est pas fait donc ça veut dire qu'il faut et vous avez parlé du Québec il faut quand même savoir qu'au Québec il y a eu il y a un certain nombre d'années un sommet qui a été fondamental dans lequel il y avait les organisations syndicales les mouvements sociaux qui étaient représentés et qui ont discuté avec la province québécoise et c'est là où ils ont obtenu des résultats donc il faut se dire que l'état rentrera davantage si l'économie sociale et solidaire est représentée capable de discuter capable d'amener des propositions le point de changement par rapport à la période précédente c'est comme vous l'avez dit que les collectivités locales aujourd'hui les élus sont engagés sur ce terrain et il faut que ça se traduise au niveau d'une politique nationale ce qui n'est pas le cas il y a un écart incroyable entre la déclaration de l'élu local moi j'ai dit ça au moins dix fois entre l'élu local quand il est sur son territoire il parle d'économie sociale quand il est à la télé au journal de 20h c'est terminé c'est un long sujet l'économie sociale dans le local c'est bien au niveau national ça n'existe plus donc là il y a un passage et puis la dernière chose que je voulais dire mais ça a été dit je crois qu'il y a vraiment un enjeu je regrette que Aline soit partie parce qu'en tant que sénatrice elle peut peser là-dessus il faut relancer une politique contractuelle état-collectivité territoriale sur ces sujets d'économie sociale comme Dominique Voisnel avait fait qui fasse que l'économie sociale devienne un terrain de travail commun entre l'état et les collectivités territoriales et ça, ça va être aussi un chantier parce que je trouve qu'il y a une dégradation des relations états notamment régions moi je me souviens des grandes heures des contrats de plan état-région je trouve qu'aujourd'hui c'est terrifiant ce qu'on voit donc retricoter ça ne va pas être facile et enfin la relation je crois que ça vous en avez pas parlé région-département sur le terrain de l'économie sociale c'est un sujet dont on ne veut pas trop parler ça me semble un peu tabou parce que la région c'est l'économie le conseil général c'est le social manque de poule l'économie sociale c'est les deux et comment ça se passe entre les deux sur ce terrain-là je trouve que ça vaudrait la peine d'aller un petit peu plus loin pour regarder quel type de partenariat il y a entre la région et le département sur cette vision dans laquelle l'économie qui est le social au sein de l'économie sociale fabriquent de nouveaux équiliments merci je crois qu'effectivement c'était des compléments utiles je voudrais agir pendant que tu réponds j'aimerais que des femmes se proposent parce qu'on est quand même dans le mode de la gouvernance traditionnelle de l'économie sociale où très peu de femmes prennent la parole que diable c'est quelque chose qui m'agace profondément et donc j'aimerais bien que quelques femmes pensent qu'elles ont le droit de parole je réagis très vite je suis tout à fait d'accord avec le civil pas parce que vous dites c'est que ce n'est pas acquis loin de là par expérience depuis 15 ans à se battre au sein des collectivités territoriales pour qu'on arrive à faire au pouvoir on sait exactement simplement ce que je voulais dire c'est que si toutes les conditions sont réunies dans quelques mois il y aura et si nous n'arrivons pas à changer d'échelle collectivement et politiquement ça sera une faute historique morale et politique dans ce pays c'est ça que je dis voilà c'est tout mais bien entendu qu'après rien n'est acquis merci il y avait oui oui puisqu'on demande de l'intervention de la femme je vais faire la caution féminine non plus que ça par rapport au sujet donc patricie andriot vice-présidente du conseil régional de champagne-ardenne déléguée à l'économie sociale et solidaire par rapport au sujet de la table ronde qui est sur les avancées de l'économie sociale et solidaire il y a une question à laquelle vous avez apporté des réponses mais à mon avis qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience c'est ce débat place de l'ESS place de l'économie classique et surtout du piège devant lequel on est quand même sur le on est vraiment je trouve souvent face à ce piège c'est à dire que compte tenu de la crise économique, écologique, sociale etc. on commence à percevoir et Aline Archimbo a dit il y a eu des avancées sur la lisibilité de l'économie sociale et solidaire mais quand même trop souvent je trouve en termes de vitrine de faire valoir je crois que vous l'avez très bien dit vous avez des expressions très justes et ça il faut toujours faire attention et on a toujours des questions à se poser c'est à dire comment on fait pour avancer pour travailler à la lisibilité mais pour changer les choses en profondeur aussi comment on avance sur la transversalité et qu'on met des coins dans la porte tout le temps parce qu'on est toujours à mi-chemin et je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue effectivement parce qu'il faut bien à un moment donné accepter de jouer le jeu de la lisibilité pour montrer et pour mettre des coins dans la porte mais il faut aussi savoir aller plus loin pour transformer les choses enfin je trouve que c'est toujours une problématique un peu compliquée à aborder et compliquée à faire avancer c'est pas forcément oui c'est peut-être des questions vous avez peut-être des éléments là-dessus mais je trouve qu'il faut qu'on est très conscients de ça parce qu'on est aussi très utilisés comme ben voyez et on fait souvent des choses très lisibles en la matière mais en termes de budget ça reste epsilon-esque dès qu'on veut rentrer dans le dur moi c'est ce que je vis au conseil régional pas de problème pour faire tout ce que je veux être très autonome mais dès que j'essaie de rentrer dans le dur et d'en rentrer dans la transversalité c'est-à-dire pas des choses ESS, ESS mais des choses où je fais bouger sur l'agriculture sur les transports par exemple le collègue au transport il dit oui oui on a une politique de transport mobilité de proximité ben ok on écrit dans le contrat de plan État-région qu'on donne une priorité aux structures de l'économie sociale et solidaire pour faire ça et ben là ça coince beaucoup parce que ah ben vous comprenez quand même dire qu'elles sont prioritaires il faut dire qu'elles sont présentes quoi mais dire qu'elles sont prioritaires donc là il y a quand même des pas des marches qu'on a du mal à franchir quoi voilà merci Marie-Christine Ponce est-ce qu'il y a d'autres doigts qui se lèvent dans la salle hommes ou femmes maintenant ça y est j'arrête un peu il y a monsieur Parent mais s'il y a quelqu'un d'autre alors je suis désolé je suis très très désagréable mais monsieur Parent vous avez déjà eu plusieurs fois la parole si quelqu'un d'autre vous voulez la parole ah tout à fait au fond ok oui Marie-Christine Ponce conseillère régionale Midi-Pyrémée en charge de l'économie sociale et solidaire alors moi j'ai beaucoup apprécié dans les propositions que nous a assainées Aline Archambault l'aspect autour d'une ligne financière pour passer à une autre échelle je crois que nous avons besoin au niveau des structures de l'économie sociale et solidaire de fonds propres de capitaux et notamment lorsque l'on va vouloir faire que sur des territoires il y ait des reprises d'entreprises et de bons niveaux à des moments donnés aujourd'hui pardon aujourd'hui au niveau du conseil régional moi c'est une des tâches à laquelle je me suis attachée au sein de ma commission avec les vice-présidents à l'économie pour essayer de développer des outils mais ils restent à des niveaux qui sont de la rigolade si on veut changer d'échelle et si on veut avoir la capacité lorsque des salariés ont envie de reprendre leur entreprise de pouvoir avoir des interventions de bon niveau puisque ce sont des hommes et des femmes qui démarrent avec peu de structures financières pour pouvoir acheter leur entreprise on a besoin d'être capable au niveau de la collectivité ou au niveau de l'État de proposer des outils financiers qui soient fiables et rapidement mobilisables ce qui n'est pas toujours compatible avec les modèles de fonctionnement des collectivités voilà donc ça c'était quelque chose que j'ai pas particulièrement apprécié dans l'idée qu'il faudrait travailler là-dessus en relation avec l'État par contre ce qui m'a plus interpellée c'est la question sur la chambre consulaire je rejoins le monsieur qui est intervenu tout à l'heure je pense que nous n'en sommes pas encore autant où l'économie sociale et solidaire est suffisamment forte pour pouvoir être intégrée dans des structures institutionnelles déjà comment dire instituées avec des rouages très forts moi je pense que la rentrée d'élus dans les chambres consulaires CCI ou artisanales aura pour conséquence de noyer le poisson et d'avoir donné une réponse institutionnelle qui n'en est pas une véritable politique et c'est en ce sens là que moi je plaide beaucoup plus pour une chambre consulaire qui soit entre guillemets indépendante avec une visibilité forte sur les territoires qui puisse être d'ailleurs rattachée au niveau des pôles par filière etc. avec des relations fortes et avec des obligations de contractualisation ou de travail avec les autres chambres consulaires cela marquerait une visibilité beaucoup plus importante de mon point de vue merci donc il y avait une personne tout à fait au fond et après je redonnerai une petite réaction et je proposerai aussi à Pierre Calame puisqu'il a vous êtes resté ce matin et je trouve assez malin d'avoir peut-être un petit fil rouge de regard extérieur qu'est-ce que la théorie pratique mais on fait tout très vite oui bonjour Henri Dreyfus je suis président de la communauté urbaine de Strasbourg chargé de l'insertion professionnelle et je suis présent ici avec mon collègue Frédéric Ditschke et nous nous englobons aussi l'économie sociale et solidaire et ce que je voulais ce que je voulais reprendre c'est par rapport à notamment à la discussion sur ce que doit représenter le pôle de l'économie sociale et solidaire on a parlé de chambre consulaire d'essayer de monter quelque chose d'important et je voudrais simplement dire ce que nous avons fait sur la communauté urbaine de Strasbourg et avec la ville c'est de monter le secteur dans une sorte de conseil de l'économie sociale et solidaire en regroupant tous les acteurs qui sont du domaine dans lesquels les collectivités locales notamment la ville et la communauté urbaine apportent leur soutien dans le bassin de Strasbourg l'économie sociale et solidaire représente pratiquement 11% de l'emploi nous avons les banques nous avons des coopératives évidemment la coopérative d'Alsace il était important qu'il y ait une trajectoire commune et je pense que c'est un moyen de pallier si on veut un peu le manque le manque de force vis-à-vis de l'économie générale autre chose que je voulais pointer parce que on n'en a pas parlé pendant les interventions des uns et des autres c'est que on sent aussi que les acteurs qui ont lancé notamment chez nous l'économie sociale et solidaire commencent à être vieillissants et il faut penser au renouvellement et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles l'économie sociale et solidaire certaines fois manque de force parce qu'il faut arriver à un renouvellement des acteurs un renouvellement des structures et c'est également un exemple je vais vite puisque je sais que vous attendez que je finisse rapidement c'est qu'au niveau de la maison de l'emploi du bassin de Strasbourg nous développons une GPEC sur la formation et notamment la formation de mobiliser aussi bien les acteurs afin que les personnes qui sont dans les structures d'économie sociale et solidaire aient une formation pour ou en sortir ou continuer pour faire nouveau des structures nouvelles voilà ce que je voulais apporter par rapport à ce qu'il dit donc il faudrait soulever le problème quelle formation possible ou nécessaire afin que les structures qui commencent à être vieillissantes et je suppose que c'est un peu partout sur le territoire français puissent de nouveau se renouveler merci juste une phrase de conclusion Michel Dinet la phrase peut être longue on a une conviction commune elle prend ses racines dans une histoire une histoire d'ailleurs dont Claude Alphandéry nous rappellerait qu'il n'y aurait pas eu cette puissance du conseil national résistance s'il n'y avait pas eu aussi une histoire d'engagement et de réseaux déjà existants avant mais en tout cas sur la base de cette conviction que nous partageons qui est portée c'est sûr par des gens déjà nous en sommes tous d'un certain âge et dont je constate dans un certain nombre de lieux qu'elle intéresse beaucoup et qu'il y a beaucoup de jeunes il faut qu'on ait une intuition enfin moi je la sens je sens dans les équipes actuelles on parle bien sûr du contexte élection présidentielle élection législative et troisième tour qui pour une fois n'aura pas lieu dans la rue puisque les organisations n'ont plus les forces et les moyens d'être présents pour faire pression sur les choses or moi je sens dans les équipes que les gens savent qu'il y a le temps du discours pour être élu mais que le temps du retour le lendemain va être extrêmement compliqué et je nourris cette utopie ou cette intuition je ne sais pas si vous la partagez que les gens dont je parle sont peut-être plus aptes ils ne l'ont pas encore montré à entendre qu'il y a une troisième voie complémentaire et non pas alternative qui est prête c'est celle des mouvements d'éducation populaire d'engagement citoyen d'engagement dans l'économie sociale et solidaire tous ceux dont on parlait tout à l'heure dont on aura besoin pour faire les coups de manivelle nécessaires pour redonner un mouvement d'espérance à la société dans l'action or il faut éviter un drame énorme c'est celui de 81 où ont été décapités les mouvements de déducation populaire et tous les mouvements dont on parle pour nourrir les cabinets ministériels et les cabinets parlementaires avec en plus la superbe politique de ceux qui étaient aux responsabilités j'en sais quelque chose je l'ai aussi pratiqué qui donnait des leçons aux autres sur le thème oui oui on vous connait bien on en vient on sait on va faire l'objet n'est pas de faire en relais l'objet c'est de créer les conditions pour faire et ça c'est pas l'état central qui pourra le faire tout seul il a besoin contrat de plan expertise tout ça il faut le régler mais en même temps il y a besoin de collectivités locales qui elles-mêmes ont participé à l'ankylose du mouvement de décentralisation le mouvement de décentralisation est pour objet de rapprocher le pouvoir des citoyens or ça s'est arrêté au niveau des exécutifs des régions des départements des communes et des groupements de communes et ça n'a pas osé le risque de la participation citoyenne pas uniquement au débat mais à l'action quotidienne et ça c'est un enjeu phénoménal alors si on a cette conviction partie d'une histoire si on a cette intuition j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on fasse un peu de pédagogie dans le vocabulaire pour pouvoir communiquer mieux il faut très vite qu'on fasse un peu de tactique parce qu'il y a quelques techniques pour arriver à convaincre à un moment donné il faut pour un bout foutre la trouille pour un autre dire qu'on est disponible pour un autre dire qu'il ne faut pas refaire les conneries d'hier et qu'il y a un certain nombre de propositions qu'on pourra poser si on fait comme d'autres réseaux le font des propositions tellement idéales où il y a besoin de l'exprimer en 100 propositions on est mort si on sort 3 ou 4 propositions de front et qu'on en fait un pacte commun qu'on signe et sur lequel on va si nécessaire menacer mais surtout proposer de participer à la mise en route de la machine alors là on gagnera le 3ème tour des élections si on ne gagne pas le 3ème tour des élections vous savez comme moi comment ça finira Henri je voulais intervenir sur la question de la lisibilité certes elle a augmenté mais attention ce que je disais tout à l'heure reste on est quand même encore renvoyé sur les marges on est encore renvoyé sur le logiciel de l'insertion on est encore renvoyé vers le tiers secteur etc donc le combat n'est pas terminé par rapport à ça sur la lisibilité en revanche ce qui me paraît être un élément fondamental aujourd'hui c'est que finalement l'économie sociale et solidaire elle a obtenu une plus grande résonance dans le public chez les citoyens il y a eu ces dernières années quand même une conjonction et une inspiration dans notre société on le sent bien vers de l'éthique vers du sens vers pas dans toute la population bien évidemment sinon on aurait gagné mais il y a un mouvement à l'intérieur de notre société quand même des citoyens vers ça et ça ça constitue finalement au delà du capital si on reprend le modèle de Bourdieu du capital financier nécessaire il y a un capital humain de plus en plus important à l'intérieur des citoyens qui doit nous donner de l'espoir et ce capital humain au sens noble du terme c'est à dire de capital culturel quoi en faveur de l'économie sociale et solidaire qui a progressé me semble-t-il et celui-là il ne faut pas louper cette jonction avec tous ces citoyens-là et là effectivement je reviens notre rôle en tant que politique c'est à dire on ne doit pas le louper c'est à dire on doit créer toutes les conditions sur notre territoire pour amener de plus en plus de citoyens à s'intéresser à cette chose-là et à mettre des acteurs ça c'est je crois le grand défi effectivement si l'alternance a lieu il faut qu'on soit très rapidement à ce niveau-là très fort sur ce point-là Merci donc j'ose quand même Pierre Calam s'il peut faire vraiment une phrase étant pas que des et comme l'ont fait très bien mes orateurs précédents Je crois que ce qui ressort des interventions c'est qu'il y a une chose essentielle fédérer les énergies au niveau territorial pour repenser l'ensemble du modèle de développement c'est le mouvement que décrit Henri Arevalo comment on a dépassé le social pour rencontrer la question et du territoire et du développement durable pour ça il faut du vocabulaire comme dirait Michel Dinet il faut du vocabulaire pour désigner l'objet pour unir des mouvements qui s'ignorent mutuellement sur cet objet de réinvention et pour ça il faut avoir une pensée théorique sur le territoire il faut comprendre pourquoi le territoire est au cœur il faut comprendre pourquoi on peut créer du national en réseau et pas retomber dans une vision de poupées russes subordonnant le territoire comme niveau de rattrapage en disant il y a ce qui compte c'est le niveau national si on a foire au niveau national on réfugie ou dans le parlement européen ou au conseil général non c'est les bons lieux donc il faut complètement changer le regard y compris sur le prestige sur l'objet de ce qu'on fait c'est vraiment l'objet repensé dans une contexte multicrise ce que va être l'économie comprendre pourquoi le territoire est au cœur fédérer toutes les énergies autour de ça sur la gouvernance Michel a dit quelque chose de très important dans sa description c'est qu'on passe de la fabrication de l'institution à des processus des dispositifs la transversalité elle ne se décrète pas c'est pas ce qu'on va faire 36 000 comités interministériens ou inter services au niveau du département la transversalité va exister donc il faut faire vivre mais il faut avoir une parole là dessus sur la gouvernance il faut faire comprendre pourquoi on passe des institutions aux dispositifs de même par rapport à la question de l'investissement il faut comprendre que le capital immatériel il faut pouvoir le décrire il faut pouvoir le nommer il faut pouvoir expliquer comment on le développe il faut pouvoir expliquer comment vous êtes partie prenante de cette constitution voilà trois exemples merci beaucoup merci à vous tous pour les interventions et l'écoute et donc je vous invite sans non je laisse Christiane vous inviter parce que je crois qu'il y a quelque chose après non je propose qu'on se retrouve effectivement à 14h alors pour un démarrage vraiment à 14h15 donc dans une heure ici pour ceux qui déjeunent à l'extérieur et nous invitons les membres adhérents du RTES effectivement à partager le repas avec nous et je tiens effectivement à remercier l'ensemble des intervenants des deux tables de ronde de ce matin et particulièrement aussi qui est resté toute la matinée avec nous merci à chacun d'entre vous et à tout à l'heure donc on repassera dès 14h la prise de parole donc de monsieur héros mère de Nantes qui nous a envoyé un témoignage et effectivement il y a la signature de Pierre qui fait des signatures de son livre là maintenant juste sur le côté droit à ma droite merci à vous merci à vous Merci.